Le Paris Saint-Germain a pris ses responsabilités concernant la dispute entre Kylian Mbappé et Neymar. La direction du club de la capitale française a rencontré les deux joueurs après leur friction pour une nouvelle ère du club de la capitale. Après la rencontre contre Montpellier, le PSG tente de calmer les esprits dans le vestiaire. Après la friction entre Neymar et Mbappé au sujet du pénalty, il y a eu une conversation avec le groupe afin d'éviter de nouveaux problèmes publics comme celui qui s'est produit samedi dernier lors de la défaite 5-2 contre Montpellier. La conversation sur le Dôme, l'exigence à l'égard de l'équipe est que tout le monde coexiste harmonieusement sur le lieu de travail, surtout les jours de match où la presse est présente concernant l'épisode du week-end dernier dans un match valable pour la deuxième journée de Ligue 1. La direction a essayé de le mettre derrière elle. Mbappé est toujours considéré comme une pièce maîtresse en coulisses. Il n'y a aucune volonté de perdre le joueur qui a récemment renouvelé son contrat. Raison pour laquelle Christophe Galtier et Luce Campos ont discuté avec les deux stars du Paris Saint-Germain pour pouvoir retrouver la paix mais aussi évoluer harmonieusement et faire des performances positives dans le futur. Cependant, le département du football sait qu'il sera difficile d'époser l'athlète comme un leader dans le groupe. Par conséquent, le conseil d'administration agit pour prévenir d'autres actions publiques ou manifestations de mécontentement des athlètes. L'une des missions du nouveau directeur sportif du club, le portugais Luce Campos, est d'améliorer l'atmosphère diversière. Laissant le français de 23 ans sans le leadership souhaité en haut lieu au Parc des Princes, l'équipe du Paris Saint-Germain a été priée d'éviter les désaccords devant les caméras. La cohabitation n'est pas nécessaire à l'extérieur des locaux du club, mais la crainte est que les problèmes redeviennent publics et entravent les performances sportives. L'objectif est de remporter la Ligue des champions lors de la saison 2022-2023. Neymar et Mbappé ont une bonne cohabitation jusqu'à la fin de la saison dernière, avant que l'attaquant français ne renouvelle son contrat. Ce qui veut dire que le PSG compte prendre des sanctions concernant ses stars pour pouvoir bien gérer le vestiaire du Paris Saint-Germain, là où Mauricio Pochettino avait carrément échoué, tout comme Thomas Tuchel dans le passé. Christophe Galtier et Luis Campos prennent leur responsabilité pour pouvoir bien gérer les stars du PSG. Selon les rapports de la presse française, l'attaquant a également suscité une certaine empathie de la part des athlètes argentins tels que Messi, Icardi et Leandro Paradès. Après avoir parlé publiquement de ce qu'il comprend par la faible qualité des éliminatoires de la Coupe du Monde sud-américaine, ce qui a même suscité une réponse du sélectionneur brésilien Tite après avoir signé son nouveau contrat le jour de 23 ans, exigé un leadership devant l'équipe. Cependant, il n'a pas obtenu cette position, ce qui a généré un malaise avec Neymar qui est devenu le leader technique du groupe, notamment pour le respect de Lionel Messi et Sergio Ramos.